Il y a deux constats. Le premier constat, c'est qu'il existait un véritable problème sur l'ensemble de l'agglomération, problème qui n'est pas plus important, moins important qu'ailleurs, mais qui existait, c'est que certaines populations avaient des difficultés à accéder à l'alimentation, d'alimentation de qualité, et il y avait à la fois des acteurs et qu'il fallait réorganiser les acteurs. Les acteurs eux-mêmes étaient relativement, entre guillemets, balkanisés, c'est-à-dire qu'il y avait des épiceries solidaires, distribution alimentaire, restaurants sociaux, des circuits courts, tout un ensemble de dispositifs qui étaient très dispersés et sans beaucoup de liens entre eux. La première idée, ça a été d'une part de réorganiser l'offre, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des liens entre les différents acteurs, tous les acteurs, depuis la banque alimentaire, en passant par tous ceux que j'ai cités, et on a pu travailler sur des thématiques qui sont à la fois les niveaux à partir desquels on va accepter les familles, le mode d'accueil, l'accompagnement, les différentes actions, et puis petit à petit, on a été sur des domaines qui ont été à la fois, bien sûr, l'économique, ça allait de soi, mais beaucoup sur la solidarité et la santé. Et la santé parce qu'on s'est rendu compte qu'objectivement, il y avait une difficulté, et on a travaillé sur des ateliers qu'on appelle des ateliers, alors on peut dire des ateliers cuisine dans certains endroits, culinaire, saveur, enfin tout ce qu'on veut, avec trois objectifs. Le premier objectif, c'est réduire les inégalités sociales de santé. Deuxième objectif, c'est le problème de la transition alimentaire, les migrants qui ne savent pas utiliser des produits locaux et qui pourtant savent bien cuisiner. Et le dernier objectif, c'est le lien social. Il a fallu également définir le rôle des acteurs. Il est certain qu'une distribution alimentaire, ce n'est pas une épicerie solidaire, ce n'est pas un restaurant social. Et en même temps, à partir du moment où on a eu une plateforme qui a été mise en place, une plateforme qui est soutenue par un organisme qu'on appelle le CAPE, cette plateforme a permis finalement à la fois de fédérer les acteurs, d'organiser aussi les réunions, la concertation, de rapprocher les pratiques, mais également de mettre en œuvre par exemple des commandes groupées, de réfléchir avec des producteurs. Et surtout, ce qui a été très important pour nous, c'est de lier cette problématique de solidarité avec les circuits courts. Pourquoi ? Parce que les circuits courts ont une dimension qui n'a pas la même résonance que l'épicerie solidaire, que la solidarité. Cette dimension-là est une dimension qui apporte une image qui est extrêmement valorisante. Valorisante à la fois quand elle est observée par le public, mais également par le public en général, et également pour les usagers. Les usagers sont fiers d'aller sur les jardins, de travailler avec d'autres sur des projets. Et sur le plan de la valorisation des personnes, c'est quelque chose qui est très important. La finalité, c'est qu'on a pu récemment même montrer que des enfants dont les mamans fréquentaient les ateliers culinaires, dont les mamans avaient pu financer la cantine par exemple, avaient beaucoup moins de difficultés sanitaires, en particulier de carences alimentaires, de carences martiales, donc de carences en fer, d'anémie, que d'autres enfants qui ne fréquentaient pas encore. Et de la même manière, ceux qui se mettaient à fréquenter ces ateliers voyaient leurs enfants avoir des modifications qui ont pu être quantifiées par le CHU. Il y a eu des travaux qui ont été faits localement sur ce sujet. Donc on voit même que la manière de travailler, la manière de manger, la manière d'étendre ce qu'on appelle le répertoire alimentaire, c'est-à-dire d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus diversifiée parce qu'on connaît mieux les produits locaux, parce que ce sont des produits qu'on sait maintenant cuisiner alors qu'auparavant on ne les connaissait pas. Et bien tout ça va avoir une incidence sur la santé. Aussi le fait d'avoir mis les acteurs ensemble a produit des effets tout à fait surprenants. Par exemple sur Poitiers Sud, il y avait une épicerie solidaire goéland qui travaillait seule, il y avait les Restos du Chœur qui travaillaient seule et puis le Centre Socioculturel qui essayait de joindre les acteurs. Donc on a mis ensemble ces acteurs avec un seul lieu qui est d'ailleurs tout près du Centre Socioculturel. Et actuellement, l'épicerie solidaire et les Restos du Chœur travaillent dans le même local à des temps différents et l'accueil se fait dans l'espace d'accueil du Centre Socioculturel. Et les ateliers culinaires se font dans l'espace d'accueil du Centre Socioculturel. Si bien qu'on a à la fois un lien qui s'établit entre ces différents acteurs avec un véritable projet de territoire sur le Sud, lui-même relié à l'ensemble des acteurs qui sont sur le Grand Poitier. Et il y a actuellement des familles qui amènent leurs enfants au Centre Socioculturel de Poitiers Sud alors qu'auparavant ça ne s'était jamais vu sur ces familles et c'était très difficile. Et le fait d'avoir accédé à cette épicerie goéland, localisé à cet endroit, d'avoir été au Restos du Chœur, eh bien fait que ces enfants maintenant vont être liés au Centre Socioculturel. Sous-titrage Société Radio-Canada